Bienvenue à Dubaï, la ville de la démesure. Est-ce que Dubaï s'est surcoté ou est-ce que Dubaï s'est souscoté ? Tout le monde a un avis sur Dubaï, on va vous donner le nôtre à la fin de la semaine qu'on va passer ici. On arrive à l'hôtel vers 2h du matin, donc on commence par vous montrer l'hôtel qu'on a découvert au réveil. On n'a jamais eu un appart aussi grand en voyage. Ah ouais, franchement il est magnifique. On a le salon qui est juste ici, on a la grande table à manger. Déjà juste à l'entrée on a les toilettes et je le précise parce que ce n'est pas les seules toilettes de l'appartement. Donc voilà le salon donc ici et là on va avoir les différentes pièces. A gauche on a la cuisine, le frigo, ce qu'il faut pour faire à manger, l'évier, on a aussi une machine à laver juste là. En face on a la salle de bain avec donc les deuxièmes toilettes. Vraiment la salle de bain est superbe avec le grand miroir, la douche ici et donc les toilettes. Et ici on a la chambre et je vais vous dire juste après combien on paye parce que vraiment par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est dérisoire. Et on pourrait penser que Dubaï c'est super cher mais finalement vous allez voir le prix qu'on paye juste après, c'est honnêtement indécent. On a le balcon, il fait très très chaud. C'est le désert, on pourrait croire qu'on n'est pas le mieux placé ici mais en fait c'est parce qu'on a la vue de ce côté là mais la vue qui est de l'autre côté est incroyable. On va la montrer juste après. Dans la chambre on a aussi un balcon qui fait tout le tour de la chambre et on peut aller. On n'a pas la meilleure vue ici mais vous allez voir la vue qu'on a juste derrière, c'est incroyable. Le logement est complètement dingue, on va vous montrer aussi les infrastructures parce qu'il n'y a pas que l'appartement, il y a aussi la piscine, il y a tout ça. Et on paye 63 euros par nuit. 63 euros la nuit ici dans cet appartement franchement c'est dérisoire. Et comme vous pouvez le voir juste ici sur la table, en fait quand on est arrivé hier à l'aéroport, on nous a donné une carte SIM gratuite de 1 giga à utiliser en fait à Dubaï. Elle est valide 24 heures et après on peut la recharger et autre chose aussi, il fait extrêmement chaud. Quand je suis sorti sur le balcon, on ne se rend peut-être pas compte. Bien qu'hier à 1h du matin, il faisait très chaud. Il fait très très chaud, il fait 39 degrés, ressenti 48, ressenti 48 et là il est à peu près midi. Mais hier on est arrivé à l'aéroport à 1h20 du matin et quand on est sorti de l'aéroport, il faisait tellement chaud qu'il y a eu de la buée sur tes lunettes. Franchement il fait très très chaud, on est le 24 août aujourd'hui. On va vous montrer l'extérieur tout de suite de l'hôtel. Nous voici dehors, le cadre est exceptionnel. On a la Burj Khalifa qui est juste ici, la plus haute tour du monde, 828 mètres, la plus grande structure construite par l'homme. On a donc l'hôtel où on est juste ici et on est au 19ème étage, on est au plus haut. Le cadre est incroyable vraiment. Par contre il fait très très chaud. On est trempé mais on va profiter à fond de cette vue. On va vous montrer juste devant, c'est incroyable. On a donc cette Burj Khalifa la plus haute tour du monde qui représente le cœur de downtown Dubaï, le centre-ville de Dubaï. Énormément de tours autour. On a l'impression qu'elles sont petites par rapport à la très grande tour ici mais elles sont très très grandes. C'est extrêmement impressionnant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y rendre au Burj Khalifa. Au pied du Burj Khalifa, il y a le plus grand centre commercial du monde, le Dubai Mall. On n'est pas si loin mais je crois que c'est une demi-heure à pied pour aller au Dubai Mall. Mais vu la chaleur, on va prendre un Uber. Pour le repas, on s'est posé dans le restaurant qui faisait le plus émirati, on va dire dans le Dubai Mall. Parce que dans le Dubai Mall, il y a absolument toutes les chaînes de restaurants du monde. C'est hallucinant. Et là, on s'est pris des plats qui donnent très envie. Pour ma part, c'est du riz au safran avec de l'agneau dans une sauce curry et des oignons frits. Marion de son côté. Alors un plat de pâtes avec poireau, de la crème parmesan, de la truffe et du poulet au beurre. On s'est pris à côté les classiques ice lemon tea qu'on avait adoré en Indonésie. Et on s'est pris aussi du pain perçant comme ça on pourra saucer le plat à la fin. Bon appétit ! Le Dubai Mall, c'est plus de 1,1 million de mètres carrés. On y trouve évidemment beaucoup de boutiques de luxe, de la nourriture avec des enseignes que l'on connaît bien en France. Un Apple Store aussi sur deux étages où on peut même suivre des cours sur l'utilisation de leurs produits. Et on a même accès depuis la boutique à une superbe vue sur l'extérieur. Mais le Dubai Mall, c'est aussi la démesure la plus totale. On y trouve une patinoire dans laquelle on reproduit toutes les conditions de l'extérieur puisque parfois il se met carrément à neiger. On y trouve également l'un des plus grands aquariums du monde avec énormément d'espèces comme cette réguitare, ce poisson-ci ou encore ce requin taureau. Sachez que l'on peut même payer pour plonger à l'intérieur ou encore pour passer dans un tunnel entièrement vitré de 48 mètres de long. En face, on a l'un des plus grands magasins de bonbons du monde avec des bonbons qui défilent d'ailleurs sur des tapis comme dans les restaurants de sushi. On peut aussi avoir des bonbons customisés et un peu plus loin dans le mall, une nouvelle zone vient d'ouvrir, Chinatown. Oui, il y a un énorme quartier chinois dans le centre commercial avec des boutiques de marques chinoises, des restaurants ou encore cette statue de panda géante. Dans le mall, il y a vraiment beaucoup de zones. On a par exemple ce souk, plutôt classe, il faut avouer, avec même un véritable squelette de diplodocus découvert en 2008 aux Etats-Unis et exposé ici à Dubaï. Le mall est vraiment énorme et on a vite fait de marcher des kilomètres et des kilomètres à l'intérieur. Donc à un moment, on a voulu voir ce qu'il se passait dehors quand même et c'est super beau. La zone est incroyable. Par contre, il fait vraiment extrêmement chaud et c'est très difficile de se faire une petite balade en extérieur. Alors on a été voir ce qu'il se passait en face et on y a trouvé un autre souk, encore une fois, très classe. Et on a attendu que le soleil retombe un peu pour aller faire le tour du bassin au pied de la Bourge Califat. Il fait alors légèrement moins chaud. Ça devient plus agréable et on assiste de loin au premier spectacle de son et lumière de la fontaine de Dubaï. Premier spectacle car il y en a toutes les demi-heures et ils sont tous différents. On a donc continué tranquillement notre tour du bassin jusqu'à revenir devant le mall et on a pu apprécier les différents spectacles de la fin d'après-midi jusqu'à la fin de soirée. Sous-titrage MFP. Le lendemain, changement de décor. On part à la découverte du Vieux Dubaï, le centre historique de la ville. Le Vieux Dubaï est composé de deux quartiers qui se trouvent de part et d'autre de Dubaï Creek, un bras de mer qui traverse la ville. L'ambiance est totalement à l'opposé de ce qu'on a vu la veille et on a cette fois-ci le sentiment de pouvoir accéder à la vraie culture locale et traditionnelle. En revanche, il fait encore une fois très très chaud. La zone est totalement déserte, les touristes ne viennent pas ici et on réalise que la majorité des commerces sont fermés car ils savent qu'ils ne feront pas beaucoup d'affaires pendant l'été. Pour se protéger du soleil, une bonne partie de la zone est couverte et ça fait du bien de pouvoir marcher à l'ombre et de profiter de cette architecture qui contraste avec les gratte-ciels du centre-ville. La veille, pour être honnête, on avait quand même l'impression d'être à Disneyland mais aujourd'hui, on a un autre sentiment, celui d'être dans un décor de film où le tournage viendrait de se terminer et où les techniciens seraient rentrés chez eux. Toute cette zone longe Dubai Creek et on peut même prendre un Abra, petit bateau en bois traditionnel, pour passer d'une rive à l'autre. Mais autant vous dire qu'on n'est pas harcelé par les vendeurs car on est quasiment tout seul, le monde s'est arrêté, les commerces sont vides et pourtant, la zone a l'air dynamique le reste de l'année car on est passé devant un Starbucks dans un style bien local mais aussi devant des antiquaires ou des vendeurs d'assiettes, tasses, bols, vases ou encore lampes orientales. Un peu plus loin, on sort de la zone commerçante et on arrive vers une mosquée. A ce moment, l'appel à la prière retentit, les fidèles se rassemblent et nous voyons enfin des personnes dans la rue. On décide alors d'aller se perdre dans les ruelles autour de la mosquée et on tombe alors sur un restaurant traditionnel exceptionnel. Le cadre est superbe et en guise d'entrée de bienvenue, on nous offre un bouillon de pois chiches auquel on nous invite à ajouter des épices émiratis et du citron. C'est super bon et juste après, on nous amène nos plats. On est parti sur une spécialité du Moyen-Orient avec Marion, le mash bus. Il est constitué de riz au safran et d'une viande marinée avec une multitude d'épices. On a pris tous les deux au poulet, les portions sont absolument énormes et pourtant, on a bien demandé si c'était pour une personne et on nous l'a confirmé. On a aussi deux sauces pour ajouter du goût, une première à la tomate et une autre au yaourt. Pour les boissons, on a pris chacun un jus de fruits citron-vermante un peu glacé, c'était incroyable. Pour accompagner le repas, on a eu le droit à de la musique traditionnelle, une ambiance vraiment chaleureuse et une dame a même proposé à Marion de lui faire gratuitement un tatouage à l'aîné, proposition qu'elle a acceptée car ce n'était pas juste parce qu'on était des touristes, on avait vu juste avant les femmes émiratis se faire tatouer les mains à la table d'à côté. Pendant ce temps-là, on nous a servi le dessert local, les loucaïmates. Les loucaïmates, ce sont des petits beignets frits que l'on imbibe de sirop ou de miel et qui sont faits sur place, servis, chauds, on s'est régalés. On reprend alors notre chemin dans les ruelles sublimes du vieux Dubaï, toujours seul, on y voit les vestiges des premiers murs servant à protéger la ville. On passe aussi devant le Dubaï Museum qui retrace l'histoire de la ville mais on traverse aussi des rues où vit une population plus modeste, bien loin des résidences luxueuses auxquelles on pense quand on parle de Dubaï. Alors malgré la chaleur, on continue de marcher pour pleinement s'imprégner de l'atmosphère de la ville et on arrive dans la zone où se trouvent les soucs. Il y a le souc de l'or, le souc des épices mais aussi des soucs plus généralistes. Et là, à peine entré, ça devient une énorme galère. Il n'y a pas d'autre mot. On est les seuls touristes, tout le monde veut profiter de nous. Un premier vendeur s'approche pour me serrer la main, impossible de l'ignorer évidemment, donc je lui serre la main et là, il ne me la lâchera plus cette main et il m'amènera en me traînant jusqu'à l'intérieur de sa boutique pour me vendre des parfums. Je refuse, j'arrive à en sortir, je suis désormais méfiant mais un deuxième vendeur vient vers moi. Cette fois-ci, il me tend son poing pour un check donc je me dis cette fois-ci, pas de problème, je ne vais pas me faire avoir, je n'ai pas non plus envie de l'ignorer donc je le check et à ce moment-là, il me prend ma casquette, la met sur sa tête et part dans sa boutique pour me vendre des vêtements. On reste courtois avec Marion, il avait pris la casquette de Marion également mais je dois vous avouer qu'on a vite perdu patience et qu'on a décidé de rentrer à la maison parce que non seulement la chaleur commençait vraiment à se faire ressentir mais en plus de ça, on n'avait plus la force d'enchaîner les différents soucs ainsi que leurs vendeurs. C'est pourquoi on est rentrés sachant que j'ai une journée très importante à préparer pour le lendemain. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la journée pour laquelle on est venu à Dubaï. Vous ne me verrez que de très rares fois habillé comme ça sur la chaîne d'habitude. C'est short, t-shirt, sac à dos en Asie en train de galérer au soleil. Là, on s'est habillé et c'est pour une raison bien précise et c'est la raison aussi pour laquelle on est venu à Dubaï. En fait, j'ai été invité à participer au podcast Le Déclic d'Alec Henry et ce pour une très bonne raison. En fait, c'est parce que je l'ai accompagné dans l'écriture de son livre et dans la publication de son livre. En fait, vous ne le savez peut-être pas sur cette chaîne puisque je n'en parle quasiment jamais. J'en parle un tout petit peu sur Instagram mais sinon, je parle souvent voyage et des voyages que je fais avec Marion qui est juste derrière la caméra. Et en fait, j'ai créé une agence de rédaction qui accompagne les entrepreneurs à écrire leurs livres mais j'ai aussi créé une maison d'édition pour publier ses livres et on a accompagné Alec Henry à écrire et publier son livre Les Nouveaux Entrepreneurs aux éditions Jiggy. Je l'ai rencontré hier soir Alec Henry, il m'a invité chez lui, il m'a même dédicacé cet exemplaire et donc on ne perd pas plus de temps, on prend nos affaires, on prend le taxi, on se rend au studio d'enregistrement pour le podcast. On va vous filmer les backstage. A tout de suite. Bon, ça s'est super bien passé. Franchement, le lieu a été incroyable. C'est un lieu où il y a plusieurs studios d'enregistrement. On a tourné un premier podcast dans un premier studio et ensuite, on a été tourné dans une autre salle d'enregistrement pour notre chaîne YouTube de la maison d'édition. Donc, on a eu deux heures au début pour le podcast Le Déclic avec Alec puis une heure pour notre chaîne YouTube. Ça s'est super bien passé. Là, on n'est pas très loin du studio d'enregistrement. On a été au Mall of the Emirates. Donc, c'est un autre mall qui est très connu parce que c'est dans le mall où il y a la station de ski. Par contre, on est samedi, il y a énormément de monde. On a été dans un resto qu'on affectionne vraiment beaucoup. C'est Din Tai Fung. C'était notre coup de cœur à Taïwan. C'est un restaurant qu'on avait adoré. Un restaurant de dim sum avec notamment les Xiaolong Bao qui sont exceptionnels. On est venu dans ce mall juste pour ça. Alors, évidemment, on s'est régalé avec les Xiaolong Bao. On a aussi pris des wontons, des dumplings, des baos. Bref, Din Tai Fung, c'est sous-coté. Retour maintenant à la démesure de Dubaï et donc à la piste de ski que l'on trouve dans ce mall. On a un côté piste de ski donc avec des télésièges pour remonter la piste. Mais on a aussi un côté zone pour enfants avec des personnes qui animent des activités. Évidemment, il neige, sinon ce ne serait pas marrant et quand on pense avoir tout vu, arrivent de nulle part des pingouins. J'étais littéralement sans voix. Je me suis retourné deux secondes pour filmer le centre commercial et quand je reviens devant la vitre, je vois une lignée de pingouins tranquille. Sinon, ce mall, il est comme tous les autres. Il est immense. A noter tout de même qu'on y trouve un énorme carrefour mais aussi une boutique Agendas, cette boutique Harry Potter avec un Harry Potter grandeur nature et une pièce réservée aux baguettes à l'arrière boutique. On a fini la visite avec ce très grand magasin de jouets avec là aussi des personnages grandeur nature, avec également ce spot photo avion de Barbie et aussi cet espace concessionnaire pour que les enfants puissent comme leurs parents avoir eux aussi leur Lamborghini. Bref, on a fini la journée chez Paul avant d'entamer notre quatrième jour à Dubaï. Nouvelle journée à Dubaï. On va se rendre à Dubaï Marina, un quartier résidentiel très huppé, très connu, très emblématique de Dubaï. On va y trouver des logements, des hôtels, des bars, des restos très luxueux et ensuite, on va se rendre juste à côté. Enfin, juste à côté. Tout n'est pas très à côté parce que là, par exemple, pour y aller à Dubaï Marina, on est obligé de prendre un taxi puisqu'il y a à peu près cinq heures de trajet à pied. On aime bien tout faire à pied mais à Dubaï, ce n'est pas possible. On doit prendre la voiture tout le temps. Mais une fois qu'on aura fini Dubaï Marina, on ira sur la Palme Jumeirah qui est une île artificielle en forme de palmier. Vous connaissez sûrement, on a tous entendu parler de cette île en forme de palmier sur Dubaï. On va voir à quoi ça ressemble. Pareil, là-bas, beaucoup d'hôtels très luxueux, des plages, des discothèques, tout ce qu'il faut pour faire la fête quand on est résident ici et qu'on a envie de s'amuser. Il y a un complexe de loisirs, il y a un parc aquatique, il y a énormément de choses. Il fait encore très chaud aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. On va voir tout ça. A tout de suite. Gratte-ciel, plage paradisiaque, voiture de sport. Dubaï Marina attire les touristes du monde entier mais aussi de richissime d'affaires. On y trouve absolument tout. De la pharmacie quartier aux chaînes de restauration rapide internationale installées tout autour de ce canal artificiel de 3 km de long. Ici, vous pouvez vous déplacer sur terre avec des trottinettes électriques ou sur l'eau avec des yachts. Bon, je ne vais pas vous faire la classique des documentaires sur Dubaï. Ici, il y a de l'argent et on le voit à chaque coin de rue. On a un port de plaisance situé juste devant le Dubaï Marina Mall, grand centre commercial comme on en trouve partout dans la ville. D'ailleurs, au passage ici, les enfants peuvent même se déplacer en petit train et sinon, on y trouve aussi un cinéma avec cette magnifique boîte Barbie grandeur nature pour la promo du film. Mais on a surtout cette superbe vue sur la zone résidentielle. On est ensuite ressorti et après s'être baladé un peu dans les différentes rues autour du mall, on est tombé sur un restaurant bien sympathique avec de la nourriture du Moyen-Orient. On a pris chacun un jus de goyave pour se rafraîchir. Marion, pour son plat, est parti sur une salade de pois chiches et pour ma part, chicken shawarma avec des frites. On nous a aussi servi du pain en accompagnement qui était excellent. C'était parfait pour prendre des forces et reprendre la route direction Palme de Jumeirah. La chaleur est toujours aussi intense. On a marché jusqu'au port de Dubaï pour voir à quoi ça ressemblait avec tous ces yachts. Puis la chaleur a eu raison de nous et on a commandé un Uber pour se rendre jusqu'à la Palme. Et à Dubaï, ce n'est pas rare que les Uber viennent vous chercher en Tesla et c'était complètement fou de voir cette fameuse Palme sur la carte du GPS de la voiture. On nous a déposé dans un premier temps au début de la zone sur le tronc du palmier on va dire et on y a trouvé des plages, on y a trouvé des hôtels et on a encore marché un petit bout de temps parce qu'on ne se rend peut-être pas compte mais Palme de Jumeirah c'est plutôt grand et donc on s'est rendu au mall le plus connu de la zone car il donne accès à un observatoire qui permet de voir toute la Palme. Avant ça, on est passé devant un troisième Dintai Fung puis on a fait une pause fraîcheur au Starbucks avec un thé glacé qui nous a fait vraiment du bien. On a donc rejoint le toit du mall qui donne accès à la très grande tour sur laquelle on a un superbe point de vue sur Palme de Jumeirah mais avant de pouvoir apprécier la vue on nous explique comment cette île artificielle absolument gigantesque a été construite. C'est très instructif on nous fait ensuite visionner un petit film pour nous présenter les ambitions et les projets de l'émir de Dubaï puis on arrive dans une salle nous présentant l'historique de tous les immenses chantiers entrepris ces dernières décennies. Enfin, on prend un ascenseur qui va nous amener au premier niveau de l'observatoire totalement vitré nous offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Franchement, la vue est dingue et ce qui est encore plus impressionnant c'est qu'on a la possibilité de prendre les escaliers pour se rendre au dernier niveau et là il n'y a plus de vitres on a une vue incroyable bien qu'il y ait un peu de brume à ce moment-là quand même on nous avait prévenu quand on a acheté des tickets mais honnêtement c'était super on a vraiment bien choisi le moment pour le faire car on est arrivé en plein coucher de soleil et les couleurs étaient magnifiques on a ensuite regagné notre logement et le lendemain on a vécu une journée totalement hors du temps pour notre dernière journée à Dubaï on a quitté le centre-ville pour se rendre dans une réserve naturelle de flamants roses avec un point d'observation dans une zone extrêmement calme le dépaysement est total on avait lu la veille que le meilleur moment pour s'y rendre c'est entre 11h et midi car c'est le moment où un employé de la réserve vient nourrir les flamants roses et c'est pour cette raison qu'on a pu en voir autant devant nous car la réserve est très grande et les flamants roses ne restent pas devant la zone d'observation toute la journée l'employé arrive et prend le temps de revêtir une tenue adéquate il ouvre les sacs de nourriture et il se rend directement dans le bassin pour donner à manger à tous les flamants roses de la réserve à chaque fournée tous les oiseaux s'écartent pour le laisser passer et si on retire les odeurs on se dit que c'est un métier quand même bien bien cool on a ensuite repris la voiture pour se rendre dans un autre quartier de Dubaï pour une autre activité mais avant on s'est arrêté dans une chaîne de restaurants émiratis Zamzam Mandi Restaurant on nous a servi en arrivant un jus de pastèque excellent puis en accompagnement de nos plats on nous a amené une petite soupe pleine de saveurs avec une variété de sauce on a commandé aussi pour se rafraîchir deux jus de noix de coco bien frais et pour les plats Marion a pris un filet de poisson frit avec des herbes et des épices et pour ma part j'ai pris du poulet mariné frit avec des légumes et encore une fois avec le riz les portions étaient immenses pour le dessert le restaurant nous a offert un thé et des loukai mat on s'est régalé on a ensuite poursuivi notre journée par la visite de la mosquée Jumeirah qui est la seule mosquée de Dubaï ouverte aux visiteurs et qui a pour objectif de promouvoir la compréhension de l'islam pour les non musulmans on nous accueille dans un premier temps dans un salon avec un buffet où l'on peut manger et boire mais vu les assiettes qu'on venait d'avaler on s'est contenté d'un verre d'eau à l'étage il y a une exposition de photos des mosquées du monde entier et on a vite reconnu la mosquée rose de Putrajaya en Malaisie que l'on a visitée en 2019 ainsi que la grande mosquée de Jakarta en Indonésie que l'on a visitée en plein ramadan il y a quelques mois de cela en cette année 2023 après quelques minutes d'attente la visite commence et on nous habille de manière traditionnelle pour respecter le lieu dans lequel on se trouve une dame nous présente alors l'islam et ses cinq piliers puis un fidèle nous rejoint pour nous montrer en quoi consiste la prière que les musulmans doivent effectuer cinq fois par jour c'était un moment très fort où toutes les personnes présentes étaient silencieuses et ne pouvaient qu'apprécier le moment qu'on était en train de vivre la personne qui assure les explications nous autorise pleinement à prendre des photos de ce moment et à filmer et c'est ce qui nous permet de vous partager tout ça en vidéo selon eux c'est le meilleur moyen de partager les valeurs de l'islam au reste du monde et honnêtement je pense que si on expliquait aux gens en France comment fonctionnent les différentes religions la société ne pourrait que mieux se porter et il y aurait clairement moins de discrimination ce fut un vrai moment de partage d'ouverture de tolérance et ce n'était pas le genre de moment qu'on s'attendait à vivre en venant ici à Dubaï pour finir cette dernière journée de notre séjour aux Émirats on a repris la route vers le Dubaï Mall que l'on avait fait le premier jour et qui se trouve à côté de notre logement c'est le moment donc de faire le bilan et de vous donner notre avis sur Dubaï qui a tout de même une réputation plutôt sulfureuse auprès du grand public premier point les infrastructures déjà la première chose à dire c'est qu'on ne peut que prendre une claque quand on arrive ici car tout est grandiose et on se rend vraiment compte de ce que l'homme est capable de faire car il y a quelque temps ce n'était qu'un désert et aujourd'hui Dubaï c'est la tour la plus haute du monde une île artificielle en forme de palmiers des zones résidentielles complètement folles des hôtels de luxe offrant un confort exceptionnel des restaurants aussi avec toutes les cuisines de tous les pays du monde bref en termes d'infrastructures Dubaï c'est sous-coté deuxième point la culture du pays la stratégie de Dubaï c'est de s'ouvrir au monde aujourd'hui Dubaï c'est 3 millions d'habitants et c'est 90% d'étrangers non seulement les infrastructures très développées attirent des touristes du monde entier mais Dubaï a aussi mis en place une fiscalité extrêmement avantageuse qui attire les entreprises ce qui fait qu'un bon nombre de cadres et de familles viennent s'installer ici et c'est la même chose pour les entrepreneurs car ils sont imposés à 0% et ils peuvent profiter d'une super qualité de vie malgré tout bien que la population soit très diversifiée Dubaï garde d'une forte culture locale l'islam est la religion officielle du pays l'arabe est la langue officielle du pays et la cohabitation entre les étrangers et les émiratis semble fonctionner et sur ce point honnêtement Dubaï c'est sous-coté troisième point le coût de la vie si on compare à la France le coût de la vie à Dubaï n'est pas si élevé le prix des logements va varier évidemment selon la zone où on vit mais on a quasiment toujours des immeubles très équipés avec piscines salles de sport sauna etc pour les courses on a trouvé des supermarchés super bien on trouve de tout il y a du choix et les prix sont équivalents au prix français en revanche si on veut consommer comme un français avec des produits français ce sera un peu plus cher en ce qui concerne ensuite les déplacements la note peut vite monter on s'est rendu compte que pour se déplacer ici il valait mieux avoir une voiture parce que sinon rien qu'en Uber vous allez dépenser des centaines d'euros par mois de notre côté ça a été plus de 200 euros la semaine mais à noter tout de même qu'à Dubaï l'essence coûte deux à trois fois moins cher qu'en France donc avec une voiture c'est plus avantageux pour finir sur le coût de la vie tout va dépendre de votre mode de vie ici tout est pensé pour dépenser beaucoup il y a énormément d'activités à faire énormément de restaurants à tester énormément d'événements organisés tous les mois donc on peut vite dépenser beaucoup alors si vous avez un mode de vie tranquille Dubaï c'est sous-coté par contre si vous avez tendance à flamber quand les occasions se présentent et bien ici les occasions vont se présenter quatrième point la météo bon on est venu à la pire période de l'année et il faisait donc vraiment vraiment trop chaud avec des températures qui dépassent les 40 degrés tous les jours et un taux d'humidité très élevé c'était quasiment impossible de profiter de l'extérieur donc certes c'est la basse saison touristique et on a pu profiter de prix avantageux sur les billets d'avion et sur le logement mais Dubaï l'été s'est surcoté cinquième et dernier point la qualité de vie et c'est là que Dubaï va souffrir de la comparaison avec Tallinn où on vit la ville à Dubaï n'est pas du tout adaptée pour se déplacer à pied et la ville n'est pas verte c'était un point important pour nous quand on a choisi de vivre en Estonie et tous les jours on profite de balades en forêt de balades dans les parcs de balades le long de la mer et on profite aussi de cette ville à taille humaine où on peut tout faire à pied alors certes on n'a pas 0% d'impôt mais on a des arbres et honnêtement en une semaine à Dubaï l'environnement nous a quand même perturbé et ça nous a fait du bien de rentrer à la maison donc pour la qualité de vie et plus particulièrement l'environnement Dubaï c'est surcoté on est à l'aéroport notre séjour à Dubaï prend fin ici c'était très cool pour ceux qui ne sont pas encore abonnés il est encore temps de le faire il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ça ne vous coûte rien et nous ça nous soutient énormément pareil pour les likes si vous avez apprécié cette vidéo mettez un like sur cette vidéo ça permet vraiment de soutenir la chaîne et dites nous évidemment qu'est-ce que vous avez pensé de Dubaï surcoté souscoté on veut votre avis on se retrouve très vite pour une nouvelle destination à la prochaine